Merci d'être resté. Merci d'être déjà venu ? Pas du tout là, moi c'est mon premier ventre d'église et vu que c'était downwind, je me suis dit à l'égo, j'arrive quoi parce que j'adore glisser, j'adore prendre du plaisir sur l'eau. Attends, comment t'appeler ça ? C'était ? Le downwind. Downwind. Descendre et wind de vent. Donc on fait comme une descente en vélo, imaginons, là c'est avec le vent. C'est super, c'est fun. Désolée, je compare avec le vélo du coup. Non mais au moins je comprends. C'est du VTT en sup. C'est ça, c'est très bien. Philippe Lediot, qu'on peut applaudir également car c'est lui qui est à l'initiative de ce Vendée Glisse 7. Merci beaucoup Philippe d'être avec nous. Les conditions étaient idéales, c'est ce que tu es en train de nous dire. Olivier, aujourd'hui raconte-nous un petit peu ta course. C'est vrai que sur le départ on a eu une très belle descente. Ça montre en fait le potentiel de ce spot. Après en fait le vent devait tourner, il n'a pas tout à fait tourné. Donc c'est vrai qu'on a eu 5 km avec le vent de côté. Donc vu qu'en Seine de Paddle on n'a pas de voile, on a beaucoup ramé d'un seul côté. Ce qui était beaucoup plus éprouvant que quand on a le vent dans le dos. Mais bon, on s'est adapté. C'était pareil pour tout le monde. Et ça montre en fait les qualités de ce spot-là en partant imaginons de l'île d'Yeux. Avec un vent nord-ouest, ce qui est censé arriver le plus souvent. Alors on a eu du nord-est aujourd'hui. Et voilà, je suis super contente d'être là, de découvrir ce nouvel endroit. C'est en fait l'avantage du sport, de voyager un petit peu partout. Philippe, grande réussite pour cette deuxième édition du Vendée Glisse Event. Alors on a été obligé de changer un petit peu au départ. Le trajet initial c'était l'île d'Yeux-Saint-Jean-de-Mont. On a été obligé de changer. Quand on voit le sourire d'Olivia, je pense que c'était pas mal quand même. Oui, théoriquement l'idée c'était de partir de l'île d'Yeux, même avec un vent de ouest ou sud-ouest. Comme ça, ça permettait aux coureurs d'avoir le vent dans le dos. Malheureusement, les conditions qu'on a, on a aussi un beau temps. On aurait un vent d'ouest, peut-être moins de soleil. Mais la direction du vent nous a obligés à modifier le parcours et à partir de Fromantine. Kevin, est-ce que ça donne envie de se mettre au stand-up paddle ? On a parlé des similitudes avec le cyclisme, elles sont nombreuses. Il y a évidemment la prise en compte du vent, le fait qu'il faut être endurant mais aussi explosif, ça donne envie ou pas ? Oui, carrément. Moi j'habite à côté de la plage, donc tout ce qui touche un peu au sport de glisse ou à l'eau, je suis pour. T'es bienvenu Kevin, à la base nautique on t'accueille quand tu veux. Ben volontiers, dès que j'ai du temps, volontiers. Après le Tour de France, tu viens. Ça y est, ça préfère attendre après. Ça recrute un petit peu, on ne va pas tarder à donner les papiers pour les licences. Olivier, t'as quand même un sacré palmarès, six fois championne du monde. Cinq fois, mais là j'en ai marre un peu d'être tout le temps deuxième, j'espère un jour être première, mais je m'accroche. Ouais, ça va venir. Ouais, en fait je me dis un jour elles vont être toutes vieilles et un jour ce sera moi. Non, non, mais après, j'ai 27 ans. Et celles qui sont premières, elles ont une trentaine d'années. Donc ça, ouais, c'est bon, c'est en train d'arriver là. Mais en fait, le plus important pour moi, c'est qu'on est comme une grande famille. Toutes mes concurrentes, c'est mes amis. Et quand on est sur l'eau, on donne le meilleur de nous-mêmes pour le sport, enfin pour le sub féminin, qui est en train de prendre des tours. Parce que le stand-up paddle, comme beaucoup d'autres sports, est un sport accessible et fun à la fois. Et voilà, donc je m'éclate, c'est vraiment super. Alors pour les gens qui seraient là, qui découvrent un petit peu le stand-up paddle, parce que tout le monde ne connaît pas cette discipline, si tu devais décrire un petit peu ton sport, et déjà, comment toi tu y es arrivé à ce sport ? Comment on se met au stand-up paddle ? Il y en a qui se mettent au vélo parce que papa en fait, mais toi, comment ça s'est passé ? Moi, en fait, j'ai commencé par le windsurf parce que ma mère faisait du windsurf. Voilà. Et en fait, le windsurf, il n'y a pas tout le temps du vent, et je suis allée sur l'eau avec un stand-up paddle quand c'est arrivé dans les années 2010. Et ensuite, j'ai fait du stand-up de race sur une course grâce à des amis qui m'ont emmenée sur cette course-là. C'était sur Lyon, donc comme quoi on peut faire des courses partout. Et j'ai adoré en fait de pouvoir glisser, parce que même sur le run, parfois, il y a des petits courants, il y a des vagues à prendre, et il y a vraiment des sensations de glisse super intéressantes. Et le côté d'endurance, voilà, comme en vélo, de se donner à fond et de prendre plaisir à se faire du bien. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, on a donc deux champions, deux grands, grands champions. Kevin, combien ça représente un entraînement pour un cycliste ? On en a parlé tout à l'heure, on a peut-être un public différent. Combien de jours d'entraînement par semaine ? Combien d'heures ? Combien de kilomètres effectués par an ? En jours par semaine, c'est 6 minimum, voire 7, donc pas de jours de repos. Et après, en nombre d'heures, ça va de 17, 18 pour les plus petites semaines jusqu'à 35 pour les plus grosses. Et en termes de kilomètres, je crois que c'est absolument énorme le nombre de kilomètres parcourus par un cycliste dans une année ? Entre 25 et 30 000, oui. Entre 25, vous avez bien entendu. Oui, oui, entre 25 et 30 000 kilomètres par an pour un cycliste professionnel. Olivia, combien d'entraînement à titre de comparaison ? J'en sais rien, moi je vais à l'eau quand c'est bien. Non, non, je rigole. L'hiver, en fait, je fais un gros hiver pendant trois mois, 5 à 6 jours sur 7, avec parfois deux séances par jour. Enfin, c'est vrai que pour un cycliste, ça paraît pas beaucoup, mais je fais de mon mieux. Et en fait, je mixe avec de la pirogue et du surf aussi. Donc on va dire que je vais sur l'eau en sup une fois, après je vais en pirogue parce que la pirogue, c'est un peu le vélo de l'océan. On va dire que le stand-up, c'est plus comme de la course à pied parce qu'on va moins vite. Donc la pirogue, voilà, on peut faire des plus longues séances, remonter vers le vent plus facilement. Et voilà, là franchement, en termes de... je suis pas aussi précise que Kevin. Ouais, c'est un peu artisanal, on va dire. On a demandé à Titouan Puyot tout à l'heure en combien de temps il avait terminé, il connaissait pas son temps, par exemple. En fait, vu que les conditions sont tout le temps différentes, la mer, elle change tout le temps. Donc c'est pas forcément la peine. C'est pas une référence. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, en fait, le truc, c'est d'avoir du fun, de s'éclater. Et voilà. On a juste une petite information parce qu'on avait un suivi GPS. On a des pointes à 17 km heure, là, pour Titouan, on a remarqué tout à l'heure. Donc ça, c'est assez exceptionnel parce que ramer à 17 km heure avec un stand-up paddle, quelqu'un qui rame normalement en se promenant, c'est un peu plus rapide que la vitesse, enfin, la marche à pied, donc on est à 6, 7 km heure. Il pensait être allé à 13 km heure, on lui a parlé, on a eu la chance de discuter. La moyenne est à 13 et je pense qu'il faisait pointe à 17. Donc c'est complètement, c'est des surhommes, quoi, et des surfemmes. C'est exactement ça, des surhommes et des surfemmes. On va les laisser parce que je sais qu'Olivia m'a dit qu'elle n'avait pas encore eu le temps de boire de café. Elle sort tout juste de l'eau. Non, moi, j'arrive et direct interview. Ben voilà, c'est la gloire. Il est où mon café ? C'est ça la gloire, on va vous le servir le café. Un petit mot quand même, Kévin, juste avant de vous quitter l'objectif, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, Kévin Le Danois qui participera peut-être au prochain Tour de France avec l'équipe Fortunéo-Samsic. Un Tour de France qui passera juste à côté de la commune de Saint-Jean-de-Mont, qui passera à Saint-Jean-de-Mont. Kévin, d'ici là, le programme ? Le programme, c'est reprise des compétitions le week-end prochain. Après, en fonction des courses, ça sera une course quasiment toutes les semaines ou jusqu'au championnat de France le 1er juillet. Avec deux courses le week-end prochain pour ceux qui veulent avoir du cyclisme, ça se passera en Bretagne du côté de Plumelec avec Kévin Le Danois engagé. Ton programme, Olivia ? Moi, je m'entraîne beaucoup moins de Kévin, mais là, je vais faire du coup 7 courses d'affilée sur le retour. Donc, bon, voilà, je me rattrape un peu. Et donc là, je pars en Grèce le week-end prochain. Après, il y aura, il me semble, l'Espagne sur la Costa Blanc. Alicante, voilà. Bilbao, Saint-Sébastien, Ossegore, j'oublie, et l'Allemagne. Voilà. Un très, très joli programme. On peut les applaudir tous les deux. Merci beaucoup à Olivia Piana d'être venu. Philippe, avant de se quitter, merci déjà pour l'organisation. Un grand merci à la ville de Saint-Jean-de-Mont également, en collaboration avec Y des Tandems, pour être aux côtés de tous ces champions, d'avoir permis à la ville de Saint-Jean-de-Mont de les accueillir. Il y a quoi d'autre maintenant ? Il y a encore, je crois, de très, très belles choses qui se profilent. Ça continue déjà jusqu'à lundi, là. Donc là, on continue à des animations. Donc demain, on a des courses techniques. Donc Olivia sera encore sur l'eau demain, parce qu'on fait des courses techniques de vins qui vont être qualificatives pour l'équipe de France de Stand-Up Paddle. Ensuite, des animations, donc pour ceux qui veulent, sur la plage et sur l'eau. Lundi, on continue. Et puis après, nous, au mois de juillet, on reçoit Erwin Engapet, qui est un des membres de l'équipe de France de volet pour faire une animation. Donc on aura 100 équipes de 3 par 3 en volet et qui pourront rencontrer des membres de l'équipe de France. Et puis le 19 août, on a la chance de recevoir Kevin Meyer. Kevin Meyer, c'est un décathlonien qui est aussi champion olympique et champion du monde, qui lui viendra faire découvrir le décathlon sur des épreuves un petit peu plus assouplies. C'est-à-dire au lieu de faire 100 mètres, ça sera 60 mètres. Et puis au lieu de lancer le javelot, parce qu'il y a toujours un risque, ça sera du lancer de vortex. Et puis un petit concours de saut à la perche en fin de journée. Voilà, donc toujours beaucoup d'animation autour du sport toute l'année. Et puis au mois de septembre, pour finir un concours de saut d'obstacles sur la plage. Je sens qu'Olivier va prendre ses quartiers à Saint-Jean-de-Mont dans pas longtemps. Ouais, ça donne envie, hein ? Ouais, franchement, c'est top. Un grand, grand bravo. Merci à la ville de Saint-Jean-de-Mont. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci, Olivia. Merci, Kevin. Merci, Kevin.